C'est Bagnos de l'Avent et nous sommes le 3 décembre Jingle Bell ! Alors, t'avais dit Thor, je crois. J'avais dit Thor. T'avais annoncé Thor, on regarde, et moi je vais te dire Black Panther. Ce gros facho de Black Panther. Hulk rouge. Oh ça, on aurait vraiment pas pu le deviner quoi. À la limite on aurait dit Hulk vert, mais Hulk rouge c'est chaud. Il est joli, mais par contre il fait vraiment caca. On est d'accord qu'il fait caca ? On est d'accord qu'il fait clairement caca. Les gens croient que je fais un caméaméa. Aïe, mais enfin. Je t'ai attaqué. Hop là. On passe aux 7 lois improbables du jour et on va en France. Oh, c'est chez nous. Numéro 1. Aucun cochon ne doit se faire appeler Napoléon par son propriétaire. On voit à peu près quand la loi a été émise. Il est illégal de s'embrasser sur des rails de train. On vous le conseille toujours aujourd'hui, voilà. Il est illégal de prendre des photos de policiers ou de véhicules de police, même s'ils sont juste en arrière-plan. A savoir. Ah ouais ? Un cendrier est considéré comme une arme mortelle. Je te mets un coup de cendrier dans la gueule mon gars. Ça dépend quel cendrier. Parce qu'il y a des cendriers dans les bars en aluminium. Bon, on joue bien. Je te coupe. Peut-être, tu le mets un peu et tu me coupes la carotide. Il y a du taf. Il y a du taf. Une poubelle peut être considérée comme une arme mortelle. Je te mets un coup de poubelle dans la gueule. Les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons sauf si elles sont à cheval ou à vélo. Loi levée en 2013. Mesdames, vous pouvez mettre des pantalons tout le temps. Tout le monde doit avoir une botte de foin chez soi au cas où le roi passerait avec son cheval. Ça vaut donc pour Macron, je suppose. Conseil commercial de Noël du jour. Alain au pays des merveilles est une BD qui est sortie avec le scénario Monsieur Poulpe et Davy Morier au dessin Ariad Bitume. Vous savez, le gars qui fait des blagues pas drôles dans Bad News. Eh ben, il dessine et il dessine super mal, comme ces blagues. Non, il dessine méga trop bien. C'est une BD dont vous êtes le crayon et à l'intérieur, il y a offert un crayon en papier que vous pouvez découper. C'est un crayon en papier. Thomas, cadeau. Merci, Davy. C'est mon cadeau. Et on passe tout de suite à la Bad News du jour. La Bad News de Jason, c'est très très court. C'est un article vu dans L'Indépendant. Un homme libéré après six ans de prison pour violences aggravées est retourné en prison 57 secondes plus tard. Pas une minute, mais 57 secondes plus tard. Un bidon. Pourquoi Thomas ? Le mec sort de Taule après six ans de prison et 57 secondes plus tard, il est re-admis en la prison. Il est sorti, il a récupéré un gun, il a dit au gardien, tu m'as mal parlé quand je suis entré, je t'avais dit que je te tuerais. Bam, je t'ai tué. Toi tu fais des scénarios, des histoires, des histoires avec des policiers. Toi t'aimes bien. Ah ah ah, crête enfoiré. J'aime bien les braqueurs de banque. Oui, oui. Mais non, en fait, il est sorti et il n'avait pas de véhicule pour aller à la ville. Alors il a volé une voiture du gardien. Et puis le gardien a fait baisser ma caisse. Et bon, ils l'ont gardé et voilà. C'est quand même con. A noter que le précédent record était détenu par un détenu. Il avait fait 3 minutes 27 secondes. Attends, mais ça veut dire qu'il y a un mec avec son chrono et qui fait, on va voir combien de temps il tient. Bon, ouais, à mon avis, c'est un peu à la louche, mais bon. Ouais. A ton avis, qu'avait fait ce mec pour retourner en Taule 3 minutes 27 plus tard ? Bon, il y a du chier contre la prison ou pisser contre la prison. Vous le saurez demain. Enfoiré, pourquoi ? Parce que c'est tous les jours, ça va, ça fait pas longtemps à attendre. Allez, à demain. À demain. Je suis dégue. Le cliffhanger, quoi. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?